Seigneur, nous te remercions et nous prions que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions recouvrir tout ce que nous avons perdu et que ton nom soit magnifié dans chaque vie au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ne peut échouer. Tu es le Dieu qui appelle équipe et nous envoie pour cela. C'est pourquoi nous prions que tu nous aides à l'accomplir dans nos vies, dans notre ministère, dans notre appel au nom de Jésus. Demande au Seigneur que tu aides la ministre, le serviteur de Dieu. Comme tu les as aidés, tu n'as pas changé le même qu'auparavant. Fais-le dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous avons confié nos vies, nous avons tout confié entre tes mains. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain et pour toujours. Nous demandons au Seigneur que tu prennes chacun, chaque frère, chaque sœur et que tu accomplisses ta volonté dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et les ministres de Dieu disent Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Comme nous commençons notre conférence des ministres et des professionnels ce matin, nous voulons donc avoir une introduction aux grandes choses que Dieu a planifié faire. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, il va répéter ce qu'il a fait au premier siècle de l'église chrétienne. Et Dieu va nous revêter tellement de puissance, d'énergie et nous équiper pour que nous puissions aller prêcher la parole. Et elle aura le même effet, elle aura les mêmes résultats, comme les résultats et l'effet qu'elle a eu dans les années précédentes. Et je prie que tu te rendes disponible, disponible pour prêcher, disponible pour servir, disponible pour servir le Seigneur. Et le Seigneur agira à travers ton ministère et fais ce qu'il n'a jamais fait par le passé dans ton appel au nom de Jésus. Comme nous commençons aujourd'hui, nous considérons le message, recouvrez la tête de hache perdue pour la vie et le ministère. Recouvrez l'église que nous avions par le passé, la puissance que nous avions avant, le zèle que nous avions et la passion que l'église avait. Pour que l'église, en tant qu'un enceint, tout recouvre la tête de hache perdue pour nos vies, la vie de l'église et du ministère. Alors l'église locale, ton église à toi, ce que l'église avait, la puissance, la passion, le zèle, l'effet et la productivité que ton église avait par le passé. Peut-être que tu ne vois plus ça maintenant, comme cela est arrivé à certaines dénominations qui étaient puissantes au début. Mais maintenant, quand nous avançons, il semble que le feu n'est plus là, il semble que la puissance n'est plus là et la productivité n'est plus là. C'est ce dont nous parlons. Nous voulons recouvrir la tête de hache perdue pour nos vies et pour nos ministères. Maintenant, pour les individus, regarde le nombre d'années que tu as passées dans le ministère. Le Seigneur t'a appelé et tu savais, tu connaissais l'effet qu'il avait sur ta vie. Tu avais la prière dans la puissance, tu avais la puissance, le feu dans la prière. Et ce que tu connaissais au début, quand le Seigneur t'a appelé, quand tu as commencé le ministère d'évangélisation, ou bien le ministère pastoral, ou bien le ministère apostolique, ou même le ministère prophétique, ou tout autre domaine où le Seigneur t'avait appelé. Tu savais ce que tu avais et comment l'Esprit de Dieu t'utilisait comme il utilisait Samson. Comme nous avançons des années après années, plus nous montons, plus nous refroidissons. Ainsi donc, le Seigneur dit, les défis du jour, les défis sont plus que ce que tu aies par le passé. Et tu dois donc te donner totalement au Seigneur et dire, quel que soit ce que j'ai perdu, pas de la puissance, tout ce que j'ai perdu de la passion, tout ce que j'ai perdu du résultat du ministère, je veux recouvrer cela. Et voilà pourquoi je suis là, c'est pourquoi aussi toi tu es là, c'est pourquoi nous sommes là. Il y aura donc un recouvrement, il y aura donc une restauration de tout ce que nous avons perdu. Alors le Seigneur va même se saisir de toi et t'amener au-delà du passé et au-delà de ce que tu as perdu au nom de Jésus. Recouvrez la tête de hache, perdue pour la vie et le ministère. Nous sommes en deuxième roi et nous lisons au chapitre 6, le verset 1. En deux rois, chapitre 6, à partir du verset 1er. « Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi et trop pétrois. » « Où nous sommes devant toi, vous voyez, il y avait une compagnie ici, vous verrez, il y avait... » « Ils étaient unis d'esprit, Élisée, prophète, le dirigeant, l'enseignant, Élisée, celui qui était donc le responsable de l'école des fils des prophètes. » « Il était avec eux, il vivait avec eux. » « On dit le lieu où nous sommes est trop étroit pour nous, trop étroit, trop petit, et trop confiné pour nous. » Verset 2, verset 2 nous dit « Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » « Ils devaient être impliqués dans la construction, dans la croissance et dans l'expansion du ministère que Dieu les avait appelés à faire, là où le lieu d'habitation, pas seulement l'habitation, l'habitation de Dieu, où Dieu lui-même nous a suscités. » « Alors, nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit « Allez, c'est bon, vous voulez l'expansion, vous voulez l'élargissement, vous voulez l'accroissement, la demeure, l'habitation où vous êtes, là où vous apprenez, afin que plus de la grâce de Dieu et plus de la puissance de Dieu descendent sur vous. » Il dit « Allez, verset 3, et l'un d'eux dit qu'on sent à venir avec tes serviteurs. » tu peux ne pas couper du bois mais ta présence là avec nous sera suffisante ainsi donc qu'on sent à venir avec nous il répondit j'irai j'irai comme nous dirigeons le peuple de dieu et y vont et voici ce qu'il veut faire pour la croissance et l'expansion et l'accroissement de l'oeuvre du royaume le dirigeant qui en haut en tête ne doit pas attendre de dormir à la maison et doit si la génération a le zèle la passion s'ils ont le désir et il veut faire tout ce qu'ils veulent faire pour élargir et fasse croître le royaume l'homme qui est en tête qui est là il y a longtemps le dirigeant qui enseigne les fils des prophètes lui aussi doit avoir la volonté lui aussi doit avoir le zèle et la passion d'aller avec eux j'irai en réalité c'est ce type de décision dans nos coeurs en tant que dirigeant c'est ce type de dirigeant dans nos pensées en tant que leader du peuple de dieu des fils des prophètes et de ceux là qui font le travail la décision d'être toujours en train donc en tête de liste en tête afin d'être disponible la passion que tu avais à travailler pour dieu à prêcher l'évangile et dans l'expansion du royaume nous devons avoir le désir la décision et nous devons avoir la persévérance j'irai vers ce 4 il partit donc avec eux ne fait jamais une promesse que tu n'es pas prêt à tenir et ne fixe pas ta pensée c'est quelque chose je ferai ceci je ferai j'irai je vais agir je vais prêcher je vais prier je vais jeûner je vais et là où lorsque la réalité survient alors tu as des raisons pour disparaître pour dire je pensais que je ferai un dirigeant qui fait des promesses et qui prend la décision de faire quelque chose et quand le moment vient Elie dit il partit avec eux arrivé au jour d'un il coupère du bois c'est ce qu'il avait promis fait tu as la passion pour quelque chose et il veut faire quelque chose et maintenant le privé vient ne change pas faire ce que Dieu a dit c'est cette consistance c'est cette passion c'est cet attachement à l'objectif qui nous amène à faire à devenir l'homme que Dieu veut que nous soyons quand ils arrivèrent au jour d'un ils coupèrent du bois verset 5 et comme l'un d'eux abattait une poupre le fer la tête de la hache tomba dans l'eau le fer de la hache tomba dans l'eau les gens disent ah c'est l'activité qui compte le devoir c'est ce qui compte même si le fer de la hache est tombé dans l'eau ils vont continuer à couper ils utilisent le bois maintenant ils se disent que ce n'est pas la fécondité qui compte c'est la fidélité qui compte ils sont fidèles et ils continuent à couper j'ai dit mon frère regarde le fer de la hache le fer tomber le fer de la hache n'est plus là la puissance qui va abattre l'arbre la puissance qui amènera le ministère à croître n'est plus là pourquoi est-ce que ne pas chercher non je ne peux pas m'arrêter je me suis engagé à la fidélité et je vais faire fidèlement ce que je suis censé faire mais ça ne donne pas de résultat ça n'abat aucun arbre ça ne convainc aucun pécheur cela ne convaincit personne quelque soit ce qui se passe je laisse entre les mains de Dieu Dieu a un plan, un objectif et Dieu a un plan il dit si tu veux couper l'arbre tu dois avoir le fer de la hache sur le bois sur le bois il n'utilise pas sa souveraineté pour annuler toi ta don de voir pas conséquent donc tu dois avoir le fer de la hache alors ces fiches de prophète ils étaient assez intelligents ils criaient il n'a pas abordé une autre personne il n'a pas abordé une autre personne mais il a abordé l'homme de Dieu qui était leur maître, leur dirigeant le représentant du Dieu tout puissant avec eux et il s'écria ah mon seigneur il a appelé seigneur il a appelé dirigeant il a appelé celui qui avait la connexion avec notre maître le Messie notre Dieu le Dieu tout puissant du ciel qui avait la connexion avec ce Dieu tout puissant il a dit ah mon seigneur il était emprunté verset 6 verset 6 l'homme de Dieu dit le maître, le dirigeant l'homme de Dieu dit où est-il tombé et lui montra la place alors Élisée coupa un morceau de bois le jeta à la même place et fit surnager le fer vous connaissez Élisée il avait remplacé Élie et Dieu l'a conduit là il n'y avait pas de bonne eau à Jéricho la ville est bonne mais l'eau n'est pas bonne et ça causait donc la maladie et la mort il a dit montrez moi la source et à la source il a mis du sel et a jeté là-bas et tout a été assaini maintenant nous avons le fer de Hach qui est tombé dans la rivière et là où est-il tombé et ils ont montré le lieu et il a coupé un bois et jeta là et le fer a surnagé verset 7 puis il dit enlève-le il avança la main celui qui avait perdu le fer prends-le il y a un rôle divin que tu ne peux pas faire il y a la puissance du côté de Dieu que toi tu ne peux pas exécuter Dieu peut le faire il fait le surnaturel et toi tu fais le naturel c'est une combinaison du Dieu suprême du ciel et des serviteurs soumis de Dieu sur la terre c'est une combinaison du divin pour que le fer surnage et le rôle humain étend ta main et prends-le et il étendit la main et le prie c'est l'histoire que nous considérons et si vous comprenez l'histoire vous comprendrez l'application recouvrer la tête de H ou le fer de H perdu pour la vie et le ministère il y a trois parties à considérer premièrement la vie et le ministère de l'homme de Dieu nous devenons enfants de Dieu fils de Dieu serviteurs de Dieu et ensuite nous devenons l'homme de Dieu deuxième point le lien avec le miraculeux par le ministère ou la prédication des pieux Élysée était un homme pieux homme de Dieu pieux juste connecté à Dieu et cet homme qui avait perdu donc le fer de la hache s'était donc mis en contact avec Élysée nous devons être liés à notre maître notre Seigneur Jésus Christ qui peut tout faire de façon parfaite dans nos vies deuxième point donc la connexion la connexion le lien avec le miraculeux par le ministère des pieux troisième point l'apprentissage pour la maîtrise l'apprentissage pour la maîtrise vous voyez Élysée quand il est venu vers Élie Élie pas seulement quelqu'un qui labourait avec les animaux il ne faisait rien avant avec la puissance naturelle il ne connaissait rien de Dieu il ne connaissait rien en ce qui concerne servir en tant que prophète mais quand il est venu vers Élie il a observé Élie il a appris d'Élie et il a appris jusqu'à ce qu'il avait la maîtrise Élie n'était plus là il avait été enlevé par les chars de feu et maintenant il était tout seul mais il avait reçu la double portion de l'esprit de Dieu comme Élie allait au ciel il avait appris tout ce qu'il devait apprendre maintenant il était temps pour lui d'utiliser ce qu'il avait appris quand Élie était parti et nous ne devons donc pas rester dans la maternelle du ministère nous devons donc continuer à apprendre jusqu'à ce que nous maîtrisons tout ce qui concerne le ministère l'apprentissage pour la maîtrise par les ministres de l'évangile premier point la vie et le ministère de l'homme de Dieu il y a trois choses premièrement la conversion et l'appel des recouvreurs ceux qui finissent par recouvrir ce qui est perdu les perdus qui avaient rétrogradé les perdus dans leur vie personnelle premièrement ils ont la conversion et l'appel pour être des recouvreurs deuxième la commission et la consécration des restaurateurs la commission que Dieu donc a lancé à chacun nous recouvrons des vies nous recouvrons ce qui est perdu nous recouvrons les hommes et les femmes ceux qui se sont égarés et les choses merveilleuses que Dieu a donné pour tout ce que chaque église a perdu ou bien que nous avons perdu nous avons la commission nous avons la commission et la consécration la commission et la consécration des restaurateurs troisième point c'est la conviction et la confession du recouvrable recouvrable tout homme qui approche le maître le seigneur à travers Élie lui même il était recouvrable recouvrable et dit ah mon seigneur c'était emprunté il avait la passion le désir que ce qu'il avait perdu il veut retrouver il veut récupérer cela lui même sa vie son ministère sa passion et tout ce qu'il avait jamais rêvé avoir et il savait que ces choses peuvent être récupérées recouvrées si nous voulons avoir tous ces choses dans nos vies nous devons nous positionner nous devons reconnaître nos pertes deuxièmement nous devons reconnaître la puissance plus grande que notre puissance qui amènera tout ce que nous avons perdu à revenir dans nos vies nous devons en mots les recouvrables et nous avons la conviction je sais que cette chose qui était perdue n'est pas perdue pour toujours et je sais que ce que je cherche par la prière par la foi n'est pas perdu pour toujours j'ai cette conviction maintenant je dois sortir et me lier au prophète à l'homme de dieu et donc faire la confession c'est fait c'est perdu ma vie de prière n'est plus telle qu'elle était ma confiance en dieu n'est plus ce qu'elle était et la promesse que j'ai et la madame je m'attachais aux promesses de dieu de façon tenace ce n'est plus la même chose aujourd'hui c'est lorsque nous confessons avec conviction c'est lorsque nous confessons avec attente que nous aurons tout ce que nous avons perdu et je prie que cette période où nous sommes ensemble soit une période de recouvrement de restauration totale dans ta vie dans ton ministère au nom de Jésus Amen voyons le premier élément la conversion et l'appel des agents de recouvrement en premier roi 19 verset 13 1 roi chapitre 19 voyons le verset 13 et dit quand Elie l'entendit il a vu il entendit petite voix il entendit la voix quand il entendit cette petite voix il s'enveloppa le visage de son manteau il sortit et c'était à l'entrée de la caverne et voici une voix lui fit entendre ses paroles que que fais tu ici Elie que fais tu ici pour faire le feu avec l'autorité que tu avais pour faire tomber la pluie et pour faire descendre le feu et tu es ici plus de prédication découragement la crainte la peur que fais tu ici Elie pose toi la question quand tu es intimidé quand tu te retrouves le dos contre le mur c'est t' 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 N'oublie pas le feu. Est-ce que tu as oublié comment tu as affronté tous ces prophètes de Baal, Elie? Tout seul, Elie, que fais-tu ici? Verset 16, verset 16, il nous dit, tu ouindras aussi Jéhou, fils de Nimchi, pour roi d'Israël. Et tu ouindras Elie, le nom d'Elie. Elie n'avait pas fait des manoeuvres politiques pour y parvenir. Jéhou, Jéhou, Jéhou. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 « Seigneur, Élisée sera l'homme prophète à ta place, à ta place, dans ton rôle. » Ça, c'est l'appel qu'il avait. Et c'est l'appel que nous avons également, nous devons comprendre. Nous sommes venus restaurer la gloire de Dieu. Nous sommes venus restaurer l'alliance à Dieu. Nous sommes venus restaurer l'engagement des individus, des familles, des nations, des nations. Nous sommes venus restaurer tout cela à Dieu. Nous sommes venus restaurer le peuple qui s'est éloigné de Dieu et qui sont loin de Dieu, qui ont rétrogradé. Nous sommes là avec la présence et la puissance à l'esprit. Et dans la poursuite de la gloire de Dieu, nous devons rappeler le peuple, le ramener à Dieu. Voyons. Esaïe 58, 11 Esaïe 58, 11 L'Éternel sera toujours ton guide. Et peut-être nous sommes ici en Samarie et nous réussissons. Et il y a un des nôtres peut-être dans le désert. L'Éternel sera toujours ton guide. Alors quitte ce lieu. Il y a un autre devoir là-bas. Tu touches la vie de l'homme. Qui va prendre la plénitude de l'évangile en Éthiopie. Alors viens ici. Nous avons besoin du guide du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et quelle est la commission que j'ai ? Quel est l'appel que j'ai ? Voilà pourquoi le Seigneur dit. Il rassaisira ton arbre dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Un meilleur amène. Parfois. Tu te sens desséché. Et c'est comme si on ne veut plus de nom. Nous avons soif de quelque chose. Nous ne savons pas en réalité d'où ça vient. Et dans notre soif. Dans notre sécheresse. Nous sommes confus. Qu'est-ce que nous allons faire ? La commission inclut que Dieu, quand tu es desséché, quand tu as soif, il semble que tout est desséché, qu'il te rafraîchisse. Alors ta pensée est rafraîchie, ton cerveau est rafraîchie et ta vision est rafraîchie. Et pour ceux d'entre nous, qui utilisons donc les tablettes, vous essayez de pouvoir chercher un programme dans la tablette. Et finalement, vous recevez un signe. Rafraîchie. Il faut rafraîchir. Éteint et rallume. Et quand c'est rafraîchie, les programmes que tu n'arrivais pas à voir ou lire ou découvrir. Et voici, tout apparaît. Nous devons donc rafraîchir nos vies. Nous devons rafraîchir notre vision. Nous avons besoin de rafraîchir tout ce que Dieu nous a donné. Et aider. Tu seras comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ta vie ne va pas échouer. Ton appel ne va pas échouer. Ta conversion ne va pas disparaître au nom de Jésus. Verset 12. Aider. Les tiens rebâtiront. Suis d'anciennes ruines. Tes convertis. Tes enfants. Ta famille. Et ceux sur qui tu as d'influence. Ceux qui relèvent de toi rebâtiront sur d'anciennes ruines. Dans notre pays. Dans nos églises. Dans nos communions. Tu relèveras des fondements antiques. Ça c'est notre appel. C'est notre commission. Et dit. Et. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Qui rend les pays habitables. Nous avons une commission. Et nous devons donc engager et consacrer. A cette commission. Le Seigneur le fera au nom de Jésus. Matthieu 17. En Matthieu 17. Verset 11. Matthieu 17. 11. Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir. Mais il était déjà parti. Mais il y avait un Élie. Et. Il doit. Rétablir toute sa foi en Dieu. Il doit restaurer. La fidélité à Dieu. Il doit restaurer. Le service. À Dieu. Il doit. Il va restaurer la confiance en Dieu. Et avec la commission. Que Élisée était venue mettre en place. Et pour vous également. Le restaurateur. Et aidé. Avant que le Seigneur ne vienne. La foi que l'Église a perdue. Quand le Fils de l'homme. Sera venu. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre. C'est ce que nous restaurons. C'est ce que nous devons restaurer. Et toutes les choses. Que la parole de Dieu. La parole de salut. Le plein salut. C'est ce que nous devons restaurer. Parce que cela a déserté. Cela a déserté plusieurs lieux. Troisième élément maintenant. La conviction. Et la confession du recouvrable. La conviction. Et la confession du recouvrable. Est-ce qu'il y a des choses que nous avons perdues dans nos vies personnelles. Est-ce qu'il y a des choses que nous avons perdues dans nos familles. Le vin a diminué. Je vais gérer ce qui reste. Nous n'avons pas la conviction. Nous n'avons pas la confession. Que ce qui a été perdu dans nos vies. Dans nos familles. Peut être recouvré. Dans notre église locale. Là nous observons. Depuis combien d'années. Dans cette église là. Et ceci est parti. Oh. Il y a seulement des regrets. La fidélité qu'on avait. La conviction que nous avons. La consécration qu'on avait. Ceux-là. Qui travaillaient. Ceux qui faisaient avec excitation. Ceux qui faisaient de tout leur cœur. Tout cela est parti. Est-ce que tu as la conviction que tu peux recouvrir cela. Pour que tout ce que tu as perdu dans l'église locale. L'engagement. Que tu as perdu. Le service que tu as perdu. Est-ce que tout peut revenir. Nous devons avoir la conviction. Que nous pouvons. Avoir recouvrement. La conviction. Et la confession. Du recouvrable. En 2 roi 6. Verset 5. Et comme l'un d'eux. Abattre une poutre. Le fait tomba dans l'eau. Et il cria. Ah mon seigneur. Il était emprunté. Pourquoi. Peut-il crier comme ça. Il avait la conviction. En lui. Que si. Élisée. Qui se tenait à la place d'Élie. Peut invoquer le ciel. Il y aura ce miracle. Et il y aura. Dans ce recouvrement. C'est la conviction qu'il a. Si tu as cette conviction. Que tout ce que tu as perdu dans ta vie. Va revenir encore. Et ça reviendra encore. Au nom de Jésus. Alors on nous dit. En Job 42. Job 42. Ça c'est la conviction. Je sais. Que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Dans mon corps. Même. Mon épouse. Pourquoi est-ce que tu espères. Maudit Dieu. Et meurt. Job. Avec la conviction. Que tu peux tout. Et les disciples du Seigneur. Il dit. Je vais pécher. Avec tout ce réuniment. Est-ce que je peux être un apôtre. Je sais que Dieu. Peut tout faire. Avec tous les défis. Les problèmes du jour. Et du ministère. Est-ce que je peux accomplir la volonté de Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Dans ta vie. Il peut tout faire. Peu importe le niveau où tu es présentement. Peu importe. La vallée dans la vallée dans laquelle tu es. Tu dois savoir. Tu dois avoir la conviction. Que le Dieu du ciel. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de la rédemption. Peut tout faire dans ta vie. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. En Luc. Luc 18. Luc 18 verset 27. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à Dieu. Luc 18 verset 27. Jésus répondit. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à Dieu. Je pensais que cet homme pouvait m'aider. Oh cette femme. Ce dirigeant. Je pensais qu'il allait m'aider. Impossible aux hommes. Mais comprenez. Même si nous trouvons cela impossible aux hommes. Toutes ces choses. Impossible avec Dieu. La restauration. Dans ta vie. Le réveil dans ta vie. Le recouvrement dans ta vie. Au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Le lien avec le miraculeux. Par le ministère. Le service des pieux. En 2 rois 6. 2 rois 6 verset 3. Et l'un d'eux dit. Qu'on s'en venait avec tes saivités. Répondit. J'irai. Et si cette conviction n'était pas là. S'ils étaient allés sans éliser. Et maintenant le fer était tombé dans l'eau. Comment aurait-il le lien avec le miraculeux. La connexion. Celui qui a le manteau des liens est important. Verset 4 dit. Il alla avec eux. Il partit donc avec eux. Élisée pourrait dire. Quelle est l'utilité. Ils vont juste couper du bois. Ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas mon appel. Mais il alla avec eux. Ne méprisez jamais. Toute opportunité qui se manifeste. Même si tu te demandes. Quelle sera l'utilité. Qu'est-ce que cela va. Il alla avec eux. Et quand il veut. Il vient au Jourdain. Il couper le bois. Le lien avec le miraculeux. Par le service. Ou le ministère des pieux. Trois éléments également. La pétition. Pour la compagnie. Du maître. La connexion. Qu'il devrait avoir. Ils ont adressé une pétition. Vient avec nous. Deuxièmement. La puissance. De la croix. Pour les miracles. Troisième élément. Les possibilités. De Christ. En moi. Les possibilités. De Christ. Par moi. Les possibilités. De Christ. À travers moi. Les possibilités. De Christ. Par. À travers. Moi. Premier élément. Alors. La pétition. Pour la compagnie. du maître. La pétition. La pétition. La pétition. La doléance. Vient avec nous. Consent. Venir avec tes serviteurs. Et. On nous dit. En. En. Chapitre. 15. Verset 4. Jean. Chapitre 15. Verset 4. Demeurez en moi. C'est notre maître qui parle. C'est le messie qui parle. Christ. Notre Seigneur. Et sauveur qui parle. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. La connexion. Doit être là. Le lien doit être là. Comme le sarment. Ne peut de lui-même. Porter du fruit. S'il ne demeure. Attaché. Au sept. Ainsi. Vous ne le pouvez. Non plus. Si vous ne demeurez. En moi. Pour que nous puissions. Porter du fruit. Pour que nous puissions. Accomplir. L'objectif. De notre appel. Demeurez en lui. En tant que sauveur. Demeurez en lui. En tant que sanctificateur. Demeurez en lui. En tant que celui qui bâtit. Du Saint-Esprit. Demeurez en lui. Comme notre maître. Qui est toujours. Au contrôle. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment. Ne peut de lui-même. Porter du fruit. S'il ne demeure. Attaché. Au sept. Ainsi. Vous ne le pouvez. Non plus. Quelque soit. Ton talent. Vous ne le pouvez. Non plus. Quelque soit. Ton respect. Il dit. Ainsi. Vous ne le pouvez. Non plus. Si vous ne demeurez. En moi. Voyez. Le verset 5. Verset 5. Je suis le cèpe. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure. En moi. Et en qui je demeure. Pour. La connexion. La connexion. La connexion doit être toujours là. Est-ce que tu veux prier pour les gens. La connexion. Doit être avec le seigneur. Est-ce que tu veux conseiller les gens. La connexion doit être là. Est-ce que tu envisages. Régler un problème. Et découvrir. Ce qui est. Ce qui manque. Pourquoi ceci ne marche pas. Le lien. doit être là. La connexion doit être là. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien de renumérateur. Rien de surnaturel. Rien qui a l'approbation du ciel. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxième élément. La puissance de la croix pour les miracles. La puissance de la croix pour les miracles. Vous voyez ce que Élisée a fait en 2 rois chapitre 6 verset 6. L'homme de Dieu dit Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Comprenez? Tout ce qui a été écrit dans les écritures dans l'Ancien Testament écrit pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Par ces choses. Il coupa un bois. Et dans l'Ancien Testament, nous avons des prophéties illustratives. Voyons en Exode. en Exode 15 verset 23. Exode 15, 23. Ils arrivaient à Marat, mais ils ne puissent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère. C'est pourquoi se le fut appelé Marat. L'eau amère, voyage amère et la voie dans le désert en Assez la terre promise. Tout était amère. Qu'est-ce que le dirigeant a fait? Verset 25. Verset 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel lui indiqua un bois. L'eau était amère. Seigneur, comment est-ce que l'eau peut être douce? Il lui montra un bois. Qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce bois du calvaire, cette croix au calvaire sur laquelle mon sauveur est mort. Sur le bois, ton Seigneur, montre dans ta vie que tout ce qui vient dans ta vie et amère deviendra doux au nom de Jésus. Tu ne peux pas rendre ça doux de toi-même. Tu ne peux pas adoucir tout cela, ces expériences amères de toi-même, quelles que soient ces expériences. Mais quand tu regardes au bois sur lequel il est mort pour toi, jette-le dans ta situation. Tout sera doux au nom de Jésus. Ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Quand le bois adoucit l'eau, il leur donna des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Quelles sont les lois qu'il a faites ? Verset 26, verset 26, il dit, Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je croyais que je vais avoir une grand-mère. Non, j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit. Amen. À cause de ce table, à cause du bois qui a été lancé dans cette eau amère, tout a été adoucé. Vous voyez l'interprétation dans le Nouveau Testament. En 1er Pierre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lisez-moi la suite. par les maîtressures par les maîtressures duquel vous avez été guéris. C'est à cause de ce bois sur lequel il est mort. Et ils l'ont mis là. et c'est par ces maîtressures que tu es guéri au nom de Jésus. Troisième élément, les possibilités de Christ en moi, les possibilités de Christ par moi, les possibilités de Christ à travers moi. Jean 14, 10 Jean 14, 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Est-ce que nous ne croyons pas? Me voici. Mon Père céleste. Le Père habite en moi. Et moi, je suis dans le Père. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il voulait Il dit Trois croyants en moi et moi en toi. S'il a dit Voici Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui. Moi en toi. Christ en toi. L'espérance de la gloire. L'espérance de toutes les possibilités dans nos vies. Et Jésus a dit Vous savez comment je fais l'oeuvre? Comment j'accomplis les miracles que j'accomplis? Le Père qui habite dans le Père demeurant dans le Père et le Père en moi. Il dit Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? les paroles que je vous dis ne les dis pas de moi-même mais le Père qui habite en moi moi je dis la parole je donne le commandement je leur dis Levez-vous et marchez je leur dis Soyez guéris Je leur dis Vos péchés qui sont nombreux sont pardonnés Je dis à la tempête Silence c'est toi Le Père qui habite en moi C'est lui qui fait les oeuvres Parce que le Christ habite en moi Celui qui accomplit le miracle Notre rédempteur Celui qui rend toutes choses possibles Et moi le croyant j'habite en lui Et pour cela Tout ce que je fais je le fais par le commandement et le contrôle du Christ qui habite en moi Verset 11 Croyez-moi je suis dans le Père Il dit ça c'est le secret du succès de son ministère Le Père en moi Croyez du moins à cause des oeuvres que le fait Père en moi Verset 12 En vérité Celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes Comment ? Parce que celui qui fait l'oeuvre est en moi Parce qu'il vit en toi Et il habite en toi Il est vivant en toi actif en toi Les oeuvres que je fais vous en ferez de plus grandes Nous le croyant Moi qui suis Jésus Christ Je peux aller au-delà de Christ Non Christ habite en toi Et parce que Christ habite en toi Les oeuvres qu'il fait Ce n'est pas seulement toi C'est Christ qui vit en toi qui le fait Et c'est lui qui vit en toi vivant en toi qui fait les plus grandes oeuvres Ça peut être dit Il fera de plus grandes oeuvres parce que je m'en vais au Père Verset 13 Et tout ce que vous demanderez en mon nom Je le ferai à celui qui le fait Si il demeure en toi Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils Verset 14 Verset 14 D Si Si vous Si vous demandez quelque chose en mon nom Je le ferai C'est lui qui demeure et vit en toi qui fait l'oeuvre Galate 2 20 En Galate 2 Verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Si je vis ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Comme le Père vit dans le Fils Et toute oeuvre que le Fils fait C'est le Père qui fait l'oeuvre La même chose nous croyons nos ministres maintenant ce n'est pas nous qui faisons l'oeuvre mais Christ vit en nous et la vie Et si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi Il va agir à travers toi J'ai dit il va travailler à travers toi et il accomplira tout ce qu'il devrait faire s'il devait être sur la terre il le fera maintenant il le fait à travers toi parce qu'il demeure en toi 1er Jean chapitre 4 4 1er Jean 4 verset 4 vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus comment est-ce que je peux les vaincre ces difficultés toutes ces actions inspirées par Satan comment est-ce que je peux les vaincre parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est celui là qui nous aide à vaincre et il semble que c'est nous qui avons la victoire non c'est lui qui a la puissance c'est lui qui a les armes la source de la victoire parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde à Marc 9 23 Jésus le si tu peux croire si tu peux croire que je suis en toi si tu peux croire que je sers à travers toi si tu peux croire que c'est moi la puissance si tu peux croire que ce que j'ai fait avant quand j'étais dans le monde je demeure en toi et je le ferai à travers toi si tu peux croire tout est possible à celui qui croire le troisième point maintenant apprendre pour la maîtrise l'apprentissage pour la maîtrise par les ministres de l'évangile nous sommes ministres de l'évangile dans notre ancienne vie avant de venir au seigneur nous avons appris mais nous n'avons pas eu la maîtrise dans toutes les choses que nous apprenons dans toutes les choses que nous faisions quand nous faisions quelque chose qui dépassait 50% ça c'est assez bon qu'est ce que je cherche encore les gens 43% d'autres ont eu 33% d'autres ont eu 35% c'est à bon et quand on construit quand on bâtissait quelque chose et ça ça commençait à s'élever un peu on dirait ça c'est assez bon voilà pourquoi nous n'avons pas pu avoir la maîtrise et dans tous les domaines de la vie c'est comme ça nous apprenons pour que nous puissions faire quelque chose nous apprenons afin d'avoir du succès et quand nous comparons à d'autres personnes et nous disons moi je suis à la telle position ah celui qui est dernier c'est déjà bon je me réjouis quand il y a un petit succès mais non nous devons aller à la maîtrise dans le ministère au nom de jésus et vous voyez chaque jour comment faire ceci comment améliorer ceci comment améliorer l'oeuvre de façon parfaite pour dire j'ai maîtrisé ce tard et cette maîtrise la manifeste dans tous les domaines si tu sais que tout ce que nous voulons que tout ce après quoi nous courons c'est la maîtrise de tout ce que nous faisons mais nous devons apprendre après 25 ans dans le ministère qu'est ce que tu dois apprendre encore tu apprends pour la maîtrise après avoir réussi là-bas qu'est ce que tu apprends encore tu apprends pour la maîtrise tu ne sois jamais satisfait à moins que les promesses de dieu soient accomplies dans ta vie à moins que les promesses soient accomplies ne par les ministres parce que tu es ministre de l'évangile il y a trois éléments à voir premièrement la formation et la vie des fils et là nous commençons nous sommes fils de dieu la formation et le style de vie des fils de dieu deuxième élément le modelage et l'apprentissage des serviteurs de dieu nous passons donc de l'étape des fils pour devenir serviteur de dieu et le seigneur nous modèle parce que nous apprenons parce que nous utilisons dans ce que nous faisons le moulage et l'apprentissage des serviteurs de dieu troisième élément le service d'amour par les intendants de dieu le service d'amour les choses que nous faisons les choses que nous mettons en place les choses que nous faisons dans le royaume prêcher la vie sauver les âmes tout ce que nous faisons nous devons servir par amour parce que nous sommes les intendants de dieu premier élément dans le troisième point la formation la formation et le cycle de vie des fils de dieu problème j'ai un 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu je un 12 il aura donné le pouvoir devenir fils de dieu à la conversion de la repentance et la foi en christ devenu fils de dieu Comme nous le recevons Nous le recevons comme sauveur Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes Par lequel nous pouvons être sauvés A moins que ce soit le nom de Jésus Et quand nous le faisons Il nous donne le privilège Il nous donne la puissance Il nous donne le privilège de devenir fils de Dieu Même ceux qui croient en son nom Nous ne croyons pas en notre sentiment Est-ce que je suis enfant de Dieu Ah je regarde mes sentiments Non, je regarde Christ Il est mort pour moi Et parce qu'il est mort pour moi Je crois à cela C'est pour moi qu'il est mort C'est pour moi qu'il a versé son Et comme je crois à cela Il me donne le privilège et la puissance Et le privilège de fils de Dieu En Romain 8, 14 Il est à tous ceux Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu Ils sont fils de Dieu Comme il vit en moi Il demeure en moi Parce que je l'ai pris Comme sauver Romain 8, 14 Sa présence est dans Je lui fais connaître Parce qu'il conduit Par son esprit Philippiens 2 Philippiens 2, 14 Faites tous ceux sans murmure Verset 15 de Philippiens 2 Afin que vous soyez Irréprochables et purs Des enfants de Dieu Irrépréhensibles Ça c'est le privilège Que nous nous douche Fils de Dieu Toujours présent avec nous Il nous conduit à l'action Il nous conduit dans le sentier de la justice Et nous rend donc Fils de Dieu Irrépréhensibles Au milieu d'une génération perverse Et corrompue Parmi laquelle vous brillez Comme des flambeaux Dans le monde En 1er Jean 3 Verset 1 1er Jean 1 Jean Voyez quel amour le Père Nous a manifesté Pour que nous soyons appelés Fils de Dieu Fils de Dieu 1 Jean 3 1 Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu Et nous le sommes Si le monde nous connait pas Ce qui ne l'a pas connu C'est parce qu'il ne l'a pas connu Bien-aimés Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que lorsque cela sera manifesté Nous serons comme lui Car nous le verrons Tel qu'il est Amène pour ta vie Deuxième élément Quand nous devenons Fils de Dieu Il y a une passion Dans nos cœurs Nous voulons servir En servant le corps de Christ Nous voulons servir En servant les citoyens du royaume Nous voulons être serviteurs Nous devons mouler nos vies Et nous préparer pour le ministère En titre chapitre 1 verset 1 Paul serviteur de Dieu Converti Paul serviteur de Dieu Engagé Serviteur de Dieu Commissionné Serviteur de Dieu Consacré Serviteur de Dieu Contrôlé Contrôlé Par l'Esprit de Dieu Serviteur de Dieu Rempli de grâce Ce n'est pas la grâce Que je suis Paul Serviteur de Dieu Il fait tout ce qu'il fait Et il nous fait passer Par tout ce que nous passons Et tout ce que Tout ce qui nous parvient Il utilise tout Pour nous modeler Pour devenir Et demeurer Serviteur de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Selon la foi Et la vérité Qui est selon la piété Verset 2 Lesquels reposent sur l'espérance De la vie éternelle Promise d'elle les plus anciens Tant par le Dieu Qu'il ne ment point Verset 3 Et qui a manifesté sa parole En son temps Par la prédication Qui m'a été confié Serviteur de Dieu Qui prêche La prédication de l'évangile La prédication Du message De salut M'a été confié D'après l'ordre de Dieu Notre sauveur Serviteur de Dieu En 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 10 1 Corinthiens 15 Verset 10 Par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis La grâce fait de nous des fils de Dieu Et la même grâce Abondante La grâce abondante La grâce qui nous modèle Fait de nous des serviteurs de Dieu Aider Et par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Et sa grâce Et sa grâce envers moi N'a pas été vaine Loin de là J'ai travaillé en tant que serviteur Plus que tous Non pas moi toutefois Mais La grâce de Dieu Qui est avec moi Parce qu'il nous a choisi Pour être serviteur Et tout ce que nous devons faire Dans toutes les situations Dans lesquelles nous nous retrouvons Il nous donne Il nous accorde La grâce abondante Pour que nous soyons serviteurs Serviteurs efficaces de Dieu En Apocalypse Apocalypse 3 Verset 3 Apocalypse 3 Verset 3 Ils chanteurent le cantique Moïse était fidèle Dans tout ce que Dieu l'a appelé A fait Serviteurs Au ciel Ils ont chanté Le cantique de Moïse Serviteur Il y a des gens Qui se demandent Et ils étaient dérangés Parce que Dieu a dit Tu ne vas pas aller Sur la terre promise physique De Canaan Est-ce qu'il est allé au ciel Bien sûr Dieu lui-même a dit Dieu même l'enseveli N'a permis Aucune des mains Des israélites De le tenir Deuxièmement Quand Dieu appelait Josué Moïse Mon serviteur Est mort C'est toi Lève-toi Et conduis le peuple Sur la terre promise Il était serviteur de Dieu Josué a fait Tout ce que Moïse Le serviteur de Dieu Lui avait dit De faire Dieu a dit Mon serviteur Il avait dit Il était serviteur de Dieu Maintenant Sur la montagne De transfiguration Alors Christ Et il Nous avons Elie Et nous avons Moïse Qui lui sont apparus Et Pierre dit Ah on va avoir Une table Une tente pour Moïse Toi Et Maintenant L'apocalypse Ils ont dit Les rachetés De l'éternel Le peuple de Dieu Qui sont allés au ciel Ils ont chanté Le cantique de Moïse Serviteur de Dieu Et le cantique de l'agneau Christ et Moïse Ensemble Dans le cantique De victoire Au ciel Grâce Grâce Merveilleux Elles sont tes oeuvres Seigneur Dieu Tout-Puissant Juste Et vrai Et tes voies Roi Des saints Troisième élément Maintenant Le service D'amour Par Les intendants De Dieu Nous sommes intendants De Dieu On nous dit En premier Corinthiens 4 Verset 1 1 Corinthiens 4 Verset 1 Ainsi Qu'on nous regarde Comme serviteurs De Christ Et des dispensateurs Intendants Des mystères De Dieu Verset 2 Verset 2 On dit Du reste Ce qu'on demande Des dispensateurs C'est une tendance Que chacun soit trouvé fidèle Comme vous regardez Élisée En regardant Cet événement Aujourd'hui Le fer De la rage Qui est tombé Dans l'eau Ah mon Seigneur Il était emprunté Et Élisée N'a pas dit Ah pourquoi Tu as été négligent Est-ce que Tu n'as pas L'expérience A couper Le bois Pour maintenir Le fer Pourquoi est-ce que Tu as laissé C'est tomber Maintenant Tu as Fait ces choses Insensées Et le fer De lance C'est tombé Et tu me demandes Maintenant De faire quelque chose A ce sujet Non Élisée N'a pas dit ça Il aimait Les serviteurs Et il aimait Tous les fils Des prophètes Qui étaient Sous son contrôle Sous son leadership Pas de critique Pas de plainte Pas de mauvais propos Pas de mauvais commentaires Oh telle personne là Tu l'as fait avant Tu l'as encore fait Non Quel que soit Ce que nous faisons Nous devons Servir dans l'amour Nous devons aimer Les gens Nous ne les critiquons pas Il a perdu Le fer de la hache On ne bondit pas Sur eux Ah il a perdu Le fer de la hache Nous faisons Quelque chose Qui montre Peu importe Ce qui est arrivé Nous aimons Le peuple Peu importe Ce que Ils ont fait Avec haine Ou colère Ou bien Tout ce que nous allons Faire avec critique Malice Nous voulons Faire ceci Ou faire cela Maintenant Il nous donne Une chance De leur faire Une mauvaise chose Contre eux Non Non Nous ne serons pas Récompensés par Dieu Nous devons donc Servir dans l'amour Si nous sommes Intendants de Dieu Premier corinthien Treize Deux corinthiens Un corinthien Treize Quand je parlerai Les langues Verset Un Des hommes Et des gens Si je n'ai pas La charité Je suis un Nérin Qui résonne Ou une cymbale Qui retentit On peut utiliser Le bon sang Et Avoir Mais sans l'amour Sans l'amour Il n'y a pas de vie Sans l'amour Il n'y a pas d'éluvation Sans l'amour Il n'y a pas d'amour Ah tu as faim Voilà Sans l'amour La charité Ça ne donnera rien Et rien ne sera récompensé Verset Deux Ils nous disent Verset 2 Quand j'aurai Le don de prophétie La science De tous Les mystères De toute la connaissance Quand j'aurai même Toute la foi Jusqu'à transporter Des montagnes Si je n'ai pas La charité Je ne suis rien L'évaluation Du ciel Il nous évalue Par l'amour Si nous avons perdu L'amour Et nous continuons Et nous continuons Le ministère Et il n'y a pas Et le serein dit Mais où est le fer De la rage Qui est tombé Dans la rivière Et nous coupons Coupons Nous sommes en colère Ah Nous sommes en colère Contre le peuple de Dieu Même contre les pécheurs Nous parlons des fumeurs Nous sommes en colère Contre Tu vas te Tu vas te Donner du cancer Nous sommes en colère Contre les gens Ah Cette colère là Et ça Vous amène A croître Votre tension Atérielle Et toutes ces choses là Et nous condamnons Les gens Sans les amener Par amour Pour les sortir De la condamnation Le ministère N'a aucune valeur Nous pouvons avoir La foi Pour transporter Les montagnes Montagnes De maladies Ou quoi Et nous avons L'animousité Dans le coeur Il y a L'amertume Contre les gens Et dit Je ne suis rien Verset 3 Verset 3 Nous dit Et quand je distribuais Tous mes biens Pour la nourriture Des pauvres Ah J'ai plus d'argent Oh Cette famille Autre là Et c'est moi Qui les fait survivre Sans moi Ils seraient morts Sans moi Ceci ou cela Et S'ils font quelque chose Pas erreur En disant Regardez L'ingrat là C'est moi Qui le nourrit C'est moi Qui le donne Ceci ou cela Il n'y a pas d'amour Alors Nous Sommes seulement Dans les activités Nous faisons Les bonnes choses C'est bon De nourrir les pauvres C'est bon De déplacer Les montagnes C'est bon D'aider les gens Mais l'état De notre esprit L'état De notre âme Et ce que nous avons Envers les gens Et ce qui est en nous Ca rend notre ministère Inutile Et si nous avons Perdu Le fer De la rage D'amour Nous devons prier Seigneur Aide-moi Je veux Aider avec un cœur libre Je veux bâtir Avec un cœur libre Je veux faire L'oeuvre Du royaume Avec le bon état De cœur Car si je distribuerai Pour être brûlé Si je n'ai pas la charité L'amour Cela ne me sert De rien Verset 13 Verset 13 Maintenant Dans ces trois choses Demeurent La foi L'espérance 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 Et la charité La foi L'espérance Et la charité Mais Mais la plus grande De ces choses C'est la charité L'amour Je prie Que tout ce que nous avons perdu Enseveli dans l'eau De lutte De la vie Et nous n'avons plus le fer De la hache La puissance La passion Le fer Du désir Pour prêcher l'évangile Pour que les gens Sortent du péché Et viennent dans le royaume Je prie Que le fer De la hache Que tu as perdu Aujourd'hui Que Dieu le restaure Et tu Tu retrouveras Les beaux vieux jours Où la puissance Du Seigneur Était active Et vibrante Dans ta vie Où Tu marchais Dans l'amour De Dieu Quand quelqu'un N'a pas venu Te pousser Ou te tirer Mais Tu as Ce t'amour Tu es Heureux Pour faire L'oeuvre de Dieu Et les résultats Viennent Plus que jamais Par le passé Et de plus grands résultats Dans ta vie Au nom de Jésus Il peut le faire Aujourd'hui Et il le fera Aujourd'hui Et quel que soit Ce que tu demanderas Il le fera Il t'a placé Là-bas Pour réussir Et tu ne vas pas échouer Levons-nous maintenant Et parlons à Dieu Dans la prière Je vais recouvrer Quel que soit Le fer De lance Que j'ai perdu Quelle que soit L'efficacité Que nous avons perdu Quelle que soit La puissance Quelle que soit Le zèle Quelle que soit La passion Quelle que soit La chose essentielle Que nous avons perdue Pour le succès Dans le ministère Que le Seigneur Prêt à nous restaurer Cela Ouvre la bouche Je parle à Dieu Dans la prière Et dis Seigneur Me voici Me voici Me voici Tu m'as appelé Et tu Accompliras Toutes les bonnes choses Dans moi Pour que Que tu me donnes Le succès Parle au Seigneur Parle au Seigneur Et faire de la rage Recouvrer Dans le ministère Recouvrable La passion Tout ce dont tu as besoin Et il t'a Dans son plan Il t'a l'esprit Le fer de l'ence perdue Tu peux le recouvrer Maintenant Non